Hello à la compagnie, aujourd'hui on va parler Dragon Ball Z avec les figurines Abbey Toys. Voilà, je vais vous présenter toute ma collection. Alors, mes renseignements sont exacts ? Oui, les jouets Dragon Ball Z viennent d'arriver sur Terre. Hein ? Quoi ? Regardez, les voilà ! Ils sont vraiment super ! Dragon Ball Z, une gamme de jouets à collectionner est enfin disponible sur Terre. Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Je remercie donc l'un de mes abonnés, Log du Boss, pour m'avoir donné plus ou moins l'idée, puisqu'on en a discuté en commentaire sur une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas si longtemps. Et il m'a appris une chose, il m'a appris qu'il y avait 31 coffrets de 6 figurines, ce qui fait au total 186 figurines, sorties en France, uniquement pour la France, je précise. Et moi, je pense à en avoir à peu près une centaine en comptant. Donc là, j'arrive à peu près à 97 si je ne me suis pas planté. Plus une vingtaine de petites figurines. Donc, à voir, je vous les montrerai, vous me confirmerai si c'est des fausses ou si c'est de la bétoise, ou si c'est des micro-machines, parce que j'ai un doute. Donc, on va commencer tout de suite avec cette petite tirelire, qui est ma tirelire d'époque. Donc là, forcément, avec la lumière, vous n'allez pas avoir trop les défauts, mais elle est quand même assez abîmée, puisqu'elle a servi, je m'en suis beaucoup servi, étant gosse, j'ai énormément joué avec. Voilà, c'est celle que j'ai eue lors d'un Noël. Donc, franchement, ça a été l'un de mes cadeaux de Noël préférés de toute mon enfance. Et donc, c'était ça, on trouvait ça de mémoire, à Auchan. Et c'était avec des figurines à l'intérieur, je crois qu'il y en avait 18, qui étaient en gros scotchées à l'intérieur. Donc, on pouvait voir les 6 figurines sur chaque face. De mémoire, je ne sais pas si je me trompe, mais on verra bien. Et au niveau des figurines, je vais vous les présenter une à une. Donc, ça va durer un petit moment, j'espère que vous êtes bien calés. Donc, on a le petit Sangohan, Sangoten, ça commence bien. Voilà, donc c'est des figurines qui ne sont pas, voilà, ce n'est pas foufou. Niveau qualité, franchement, ils ne sont pas hyper bien modélisés. Petit Gotrank, voilà. J'espère que vous pourrez voir quelque chose, parce que mine et rien, elles sont vraiment petites. Hop, un petit Sangohan, version Cell, à l'époque de Cell. Lui, c'est celui qu'on peut voir dans l'un des OAV, celui de Tapion, au début, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le petit Krillin avec ses petits cheveux. Petit Runx, avec qui je n'ai pas mal joué. Un Boubou, Superbou, voilà, qui fait caca. Mister Popo. Voilà, jamais trop trop aimé ce personnage. Ensuite, on a, de mémoire, lui, il est dans le tournoi, non ? Avant vous. Je vous laisserai me confirmer. Là, on a un Sporovitch, voilà. Un Sangoku, hop, on va virer les vieux cheveux. Le petit Sangoku, qui est dans une posture un peu bizarre, et qui a une tête bien, bien bizarre. Un Paul Kuan, voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Trunks et Sangothen, déguisé. Le personnage d'origine, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur, monsieur, je ne sais plus quoi. On a un petit Broly, voilà, dans une forme assez classe. Alors là, il a une sale tronche, quand même, il faut le dire. Sangohan, qui est vraiment très, très moche aussi. Tapion, super classe Tapion, Hidel, voilà, juste avant qu'elle se coupe les cheveux, quand elle se fait entraîner par Sangohan. L'un de mes moments préférés de Dragon Ball Z, quand elle apprend à voler un sel, qui est sans queue. Ouais, c'est celle-là. La petite queue, elle est là. On va les mettre. Voilà. Avec la queue, il est quand même plus classe, avec le petit détail. Un Sangohan, un Sangohan, un Sangohan. Est-ce qu'on a d'autres ? Un Sangohan, forme 3. Voilà. Lequel j'ai fait tomber ? Ah, celui-là, il est cassé. Normalement, il a les cheveux derrière. Je les ai là, les cheveux. C'est un Sangohan 3, normalement. Celui que j'ai fait tomber, je ne sais plus. Celui-là, je crois que c'est le Sangohan. Sangohan, version étudiant, un petit Yem-chat. Allez, vas-y, fais le... Voilà. Le Broly, en forme badass. Alors, elle, comment ça s'appelle ? Baba ? Sorcière Baba ? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Ah, Sangohan, prêt à aller au combat. L'une de mes figurines avec laquelle j'ai le plus joué. Voilà. Le Trunks. ça, c'est quand ? Dans l'animé Fusion, je crois, avec Janenba, de mémoire. Là, encore un Broly avec lequel j'ai beaucoup joué. un petit C16. Un petit C16. Un des androïdes que j'aime le moins, qui n'est pas ouf, je trouve. Un Sangoku avec son Noréol. Voilà. Franchement, vous voyez, les qualités, la qualité, c'est vraiment pas ouf. Un petit C16. J'ai perdu son nom. Je ne sais plus comment il s'appelle. Un cyborg 21 ou 14 ou je ne sais plus. Je ne sais plus lequel c'est. C'est dans le O.A.V. L'attaque l'offensive des cyborgs, je crois. Je ne sais plus. Un petit Cell. Des petits Cell. Alors, ça peut tomber plein. Ça, ce n'est pas une officielle. Alors, un petit Sangoten tout petit, tout petit, celui-ci. Je dirais, j'hésite entre Sangohan et Sangoku tellement que tellement qu'il est mal modélisé. Alors, le focus, il ne se fait pas. Tant pis. un petit Kaioshin. Voilà, j'allais dire demi-lune parce que des fois, il l'appelle demi-lune et des fois, Kaioshin. C'est marrant, selon les épisodes, au début, il l'appelle demi-lune et puis après, il l'appelle Kaioshin. j'ai perdu son nom. Merde, merde. Je ne sais plus. Ça me reviendra certainement plus tard. Le Sangohan que je kiffais et ton gosse. Allez, vas-y. Là, celui-ci était encore pas trop mal modélisé. Le tortue, génial, en vacances, le vacrancier. C'est vraiment cool celui-ci. Ensuite, un Notsungoku. Le petit Hercule. Voilà. On va faire comme ça. C'est un mieux. Encore un tortue, génial. Je pense qu'il y aura mieux si je mets la main derrière. Ensuite, la Miss la Miss de Bojack. Je ne sais plus comment il s'appelle. Un autre son Goku. Ah, celui-ci, normalement, il a son nuage que je n'ai pas. Son nuage que je n'ai pas. Je n'ai jamais eu. Tac. Un végétal dans une posture pareil. Normalement, il a quelque chose sous les pieds. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit des Abbey Toys. Confirmez-moi en commentaire. Ensuite, on a un Son Goku qui est mal en point. Son Goku, Son Gohan, c'est le même que l'autre. Un Boubou. Avec qui j'ai pas mal joué aussi. Un Boubou. Super Boubou. Un petit Go-Travis. Voilà. Figurine bien sympa avec laquelle j'ai pas mal joué. Un Gogeta qui fait caca lui aussi. Visiblement, il aimait bien les mettre dans une posture un peu spéciale. Un Hercule. Voilà. Devant qui devait être acclamé par la foule. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez. On va prendre ceux-là. Alors ça, je suis pas sûr que ça soit une des détailles. C'est le Boubou qui se refait et qui se marre. Un autre Go-Trans. En posture genre tout bon temps tout badass. Tout fier de lui. Ah non, c'est quoi il fait et les fantômes. Un autre sans Goku. Ah, je me demande si j'ai pas en double tu as aussi une Vidèle en version la version super héros quoi. Le méchant dans taquion voilà celui qui invoque l'autre machin que j'ai pas retrouvé son nom. Freezer forme 2, 2ème fois 3ème fois c'est cool. J'ai vraiment pas trop kiffé Freezer alors j'ai pas retenu. On a ici le petit fantôme qui va avec le Go-Trans d'avant. Un petit Sang-Gohan hop. Voilà. Un petit Piccolo je crois que c'est le premier. Voilà, j'en ai pas beaucoup des Piccolo. un Sang-Gohan alors si on s'est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le Grand Caillot voilà, le Grand Caillot qui est sympathique. Je trouve qu'il est plutôt bien réalisé. c'est 20, c'est 19, c'est 19. C'est donc ma foi qui a pris des couleurs. Normalement, il est plus pâle que ça. ensuite on a alors lui on va le garder pour la fin le janine bas avec son épée voilà alors lui il est très très moche j'ai vraiment pas bien à le dire un petit trunks corps à un petit go trunks alors vous m'expliquerez quoi il a les cheveux noirs et violets et qu'il a les sourcils jaune ça se voit peut-être pas parce que c'était flou je sais pas mais voilà ils l'ont fait à moitié super c'est un sans gohan son gros ten plutôt et un autre sangotène avec lequel j'ai beaucoup joué ensuite encore une fois les go trunks go trunks trunks et son go thème déguisé un pôle que han encore je crois que je l'avais déjà montré alors est ce que c'est le même c'est le même c'est le même mais avec des couleurs différentes désolé pour le le téléphone je vais le frapper parce que c'est chiant alors c'est à l'arrache 1 c'est vraiment la vidéo bonus alors on a deux pôles clouane avec des couleurs différentes voyez on dit moi en commentaire pourquoi pourquoi tout simplement log du boss si tu regardes tu me dira pourquoi il y a des couleurs différentes des variantes visiblement il ya la version chinoise et la version officielle peut-être parce que c'est marqué china sur un des paul cluan on a le métal freezer pas métal couleurs plutôt voilà métal couleurs on a un végétaux également qui est le premier on a un végétaux également qui est le premier pour beaucoup de végétaux c'est l'un de mes personnages créés le végéta voilà il ya une salle tronche mais avec lui j'ai pas mal joué parce que ça fait partie des pièces que j'avais étant tout petit on a encore son gohan en version super saiyan super super héros le great c'est yaman voilà le sang gohan je le kiff sur une de mes figures préférées un thème chine anne alors c'est bien vous les montrez elle finale sans gohan encore j'ai beaucoup de son gohan et son goku en finale et son go-ten alors qu'est-ce qu'on a alors on arrive sur la fin on arrive sur la fin de ces grosses par contre grosses l'urine je dis grosse parce que j'en ai des plus petites on a le boubou méchant boobou voilà je le déteste sur ensuite on a encore un végéta ça c'est quand il quand il gueule c'est pas dans le film fusion qui gueule après son goku ça je crois un trance époque celle trance du futur on a le bonhomme de fusion celui qui fait la boulette et qui fait apparaître jeune n'est pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas son goku 3 encore un great c'est à yaman voilà 1 sans gohan un autre sans gohan great c'est à manant super saiyan qui est dans une posture différente ouais c'est ça et puis on a j'ai perdu son nom le pot à caillou chine là j'ai dire kabuto c'est un peu de repos que toi je sais plus qui qui vit tôt j'allais dire kirito et ça c'est qu'elle est oblique c'est pas la même chose qui vit au beau jacques voilà super badass beau jacques l'une de mes figuels préférés sont votés en super saiyan qui fait un caméra on a de nouveau alors voilà je l'ai en double donc je vais peut-être pouvoir m'en séparer ah non ouais des versions différentes carina et pas china voilà donc encore l'autre sans gohan en version qui fait un dab comme sa classe et on arrive sur les sept dernières avec la sont beaucoup hercules la fusion voilà comme celle là alors ça ce n'est pas ça une petite de trunks alors je pense que c'est pareil c'est doit pas être de cette série là une trunks avec son épée encore une kibito donc il faudrait je vérifie est ce que la kibito c'est un double non c'est pas la même posture j'en profite un je regarde comme ça je ferai un tri et puis je ferai des échanges et janine bas une version comme ça et pour finir je lui mette ça que le janet bas deuxième version est-ce que ça tient c'est matériel hop voilà le janet ma deuxième version donc voilà je vais ranger ces grosses figurines perpèche vous montez petit et donc nous avons également à trois figurines de jeu d'échec ça vous savez c'est l'échec les échecs et les éditions à classe je crois un truc du genre ensuite on a une petite figurine comme ceci qui est en fait c'est pas une figurine c'est un porte-clés à la base donc celui-ci que j'avais pu choper en vacances genre à sainte marie de la mer où je ne sais où et ton gosse avec mon frangin ça c'était le sien le petit bout et moi j'avais le pan pan qui est par là c'est parce que j'en ai foutu il était dans le coin dans mes vitrines je ne sais plus ensuite celui ci j'en ai plusieurs c'est la seule qui me reste je sais pas blessons les autres j'avais à l'époque ça c'était mon frangin donc le petit sel comme ça en sd vachement sympa et on avait aussi le super le son goku 3 et le végéta à l'époque et là je vois qu'il n'est pas là malheureusement on a dû les perdre et on va passer donc aux petites figurines je sais pas comment je vais vous montrer ça parce qu'il y en a vraiment des petites mais vraiment petit qui reprennent plus ou le même design que les grandes ont collé c'est encore voilà 600 gohan qui fait un dab voilà en fait c'est les mêmes figurines ou moins que les grandes et là je vois que l'autofocus a du mal donc je veux pas ça rien je voulais mon plus parce qu'au final en les regardant bien c'est les mêmes que les petites on a peut-être à on a peut-être celle ci qui est non c'est pas de la béthouse mais ça change un peu c'est les frères de taquions donc j'ai perdu son sens et cheveux j'ai pas ses cheveux ça c'est un peu bête après au niveau gd au niveau des véhicules j'ai des petits véhicules comme ça donc dites moi en commentaire si ça fait partie des micro machines j'ai à est ce que ça va là dessus j'ai un scooter et j'ai une bagnole on va mettre le son goku dans le bagnole comme ça genre il est en pls complet je sais même pas si vous allez voir grand chose et le petit scooter comme ça donc je sais pas dites moi en commentaire voilà à quoi ça appartient on a aussi la voiture à son gohan là dans le générique avec bidet petite voiture comme ça dites moi à quoi ça appartient et puis voilà c'est un coup que j'essaye de les compléter ça pourrait être cool je sais pas si j'y garderai parce que ça ça me parle moins c'est vraiment plus ces grosses figurines donc j'ai éventuellement franchement je suis pas sûr de garder j'ai éventuellement à peu près tout ça que je pourrais échanger parce que ça ne parle pas les toutes petites figurines et c'est vraiment petit là il y en a une bonne vingtaine une bonne trentaine et ça ça pourrait partir à l'échange pas limite donc soit l'homme du boss ou un autre n'hésitez pas à me contacter et puis pour les autres j'espère que ça vous aura plu voilà je vais essayer de faire des petites vidéos comme ça pendant le mois de décembre pour qu'il y en ait deux deux par semaine en plus de un conçoit à deux par semaine au lieu d'une voilà où je le sortirai sûrement le mercredi voilà ça fait en milieu de semaine et puis tu vois là ça vous fait un peu de contenu en plus pour noël voilà c'est cadeau